Musique Bonjour à tous c'est Dorzio pour Génération Mobile Bienvenue dans notre test première partie du téléphone Liquid S2 de la marque Acer Celui-ci est un téléphone vraiment intéressant puisqu'il propose des caractéristiques énormes avec une diagonale d'écran de 6 pouces c'est à dire qu'il se trouve entre le smartphone et la tablette il a vraiment un très grand écran et il est disponible en ce moment à seulement 500 euros ce qui est vraiment très bas pour un téléphone avec de telles caractéristiques par comparaison pour des téléphones avec des plus petits écrans on va trouver à ce stade du Nexus 5 par exemple donc dans notre première partie nous allons voir ensemble tout d'abord la boîte et son contenu mais aussi le design de l'appareil et ses petites caractéristiques dans la seconde partie, je vous invite à aller voir sur notre chaîne vidéo YouTube nous verrons ensemble toutes les caractéristiques matérielles et le côté OS de l'appareil commençons tout d'abord par le déballage de la boîte nous avons ici un boîte qui a une sorte de coffret avec un design plutôt épuré ce coffret est blanc avec le dessin du Liquid S2 en façade la marque SR qui est représentative ici de par son logo et on a ici quelques petits logos présentant quelques caractéristiques du téléphone on sait qu'il a une diagonale de 6 pouces qu'il intègre un processeur quad-core, donc 4 coeurs qui est lancé à 2,2 GHz qui a un appareil photo avec ici un flash circulaire que l'on voit dessiner et deux micros pour enregistrer le son en mode vidéo vous avez un appareil photo arrière de 13 mégapixels son écran est Full HD et le téléphone propose le son Dolby Digital Plus alors cette boîte s'ouvre un petit peu comme un écran sur lequel on va voir le profil fin du téléphone il n'est pas sans rappeler l'ACR Liquid S1 et il s'ouvre comme ceci vous allez voir apparaître tout d'abord le téléphone parfaitement emballé je vais revenir dessus tout de suite après on enlève la petite languette et on va tomber l'année avec tout le reste des accessoires on va trouver tout d'abord donc une petite aiguille permettant d'insérer la carte micro SIM mais également qui vous permettra d'atteindre facilement la trappe pour la carte micro SD vous avez ici les notices d'utilisation et de garantie habituelles vous avez ici des embouts pour un casque intra auriculaire qui est disponible ici et qui fait également kit main libre le design de casque est plutôt soigné cependant le fil est peut-être un petit peu fin ce qui sera très bien pour écouter un petit peu de musique comme ça ou prendre des appels téléphoniques assez aisément vous avez ici un câble USB micro USB permettant de connecter le téléphone à un PC ou de le recharger via son chargeur USB qui est de dimension plutôt moyenne parlons tout d'abord du design de ce téléphone la serre liquid S2 est protégée au niveau de son écran par un petit film reprenant des logos que nous avons vu sur la boîte on sait que celui-ci enregistre en 4K alors pour faire vite fait la 4K est la nouvelle norme nouvelle résolution qui arrive sur les téléviseurs grand public et qui va remplacer petit à petit le Full HD alors bien évidemment la 4K coûte encore très cher en investissement par rapport au matériel et au téléviseur mais sachez que d'ici deux ans on devra avoir des prix qui seront très intéressants bien rien que dès aujourd'hui des écrans pour ordinateurs de bureau proposeront la 4K avec des diagonales de 22-24 pouces et un prix qui restera relativement moyen et intéressant on retrouve au dos un appareil de 13 mégapixels le ring flash LED avec 4 LED la diagonale de 6 pouces qui est une diagonale en Full HD ce qui est important puisque en dessous la résolution aurait peut-être été moyenne qu'il intègre donc deux micros et qu'il dispose d'un processeur 4K qui a lancé à 2,2 GHz et c'est le meilleur processeur du marché en ce moment au niveau du Qualcomm qui s'appelle le Snapdragon S800 et qui est une tuerie puisque tous les téléphones haut de gamme utilisent celui-ci alors que ce téléphone ne coûte que 500€ dès son achat en neuf nu alors on va enlever la petite protection d'écran pour laisser apparaître le téléphone avec sa large diagonale on peut voir que l'écran prend énormément d'importance au niveau de la façade avec des bords qui sont assez fins sans pour autant être borderless donc sans bord comme sur certains appareils on a ici la petite courbe du haut-parleur avec une grille rouge qui a du plus bel effet et qui n'est pas sans rappeler la Serre Liquid S1 on a ici l'appareil photo de 2 mégapixels et en dessous les touches tactiles reprenant les différentes touches tactiles d'Android sur les côtés maintenant une petite particularité sont que les haut-parleurs ont été mis sur la raide de gauche et qui propose un son Dolby Digital Plus ils sont au nombre de 2 et vont permettre une écoute totalement différente de ce qu'on avait avec un haut-parleur au dos au niveau de l'arrêt du dessus on va trouver un bouton power qui est très bien dissimulé il est à peine visible au sort à peine et il est très facilement accessible c'est vraiment bien vu on a ici l'entrée jack pour casque audio les boutons volume qui sont aussi très bien dissimulés et qui ressortent également à peine mais qui sont très accessibles très naturellement accessibles même on a ici juste en dessous la trappe nano SIM où il suffit d'enfoncer l'aiguille ici pour la faire ressortir c'est un petit tiroir dans lequel on va blisser la carte nano SIM qui est la nouvelle norme et qui va donc inonder le marché après les micro SIM et vous avez ici la trappe pour insérer une carte micro SD puisque la mémoire de ce téléphone n'est seulement que de 16 giga octets Acer a fait le choix judicieux et remarquable d'insérer un slot micro SD permettant d'augmenter cette mémoire avec une carte allant jusqu'à 32 giga octets et on va trouver l'entrée micro USB permettant de connecter le téléphone au PC ou à son adaptateur pour pouvoir le recharger au dos on va trouver un plastique dur celui-ci est travaillé plus au niveau de l'effet métal et de la couleur on a ici un rouge métallisé du plus bel effet c'est vraiment très sympa et très agréable à l'oeil on a l'appareil photo de 13 mégapixels et c'est une première avec une bague de flash LED qui sont au nombre de 4 donc en deuxième partie vous verrez comment celui-ci fonctionne et quel genre de photo vous allez pouvoir faire avec et si le fait d'utiliser un flash en forme d'anneau va apporter quelque chose vous avez les lettres à serre qui ressortent un petit peu en relief qui sont chromées ainsi que le très beau logo d'Olby Digital Plus au niveau de la finition on a quelque chose d'impeccable au niveau des dimensions celui-ci est assez mince puisqu'il ne fait que 9 mm enfin 8,99 mm pour être précis l'appareil photo ressort à peine et reste protégé ce qui est plutôt pas mal l'utilisation tout de même d'une coque permettra de le protéger encore plus on a ici un premier micro et un second micro qui se trouve sur la raide du dessous troisième étant pour la conversation téléphonique et au niveau de sa finition on a vraiment quelque chose d'impeccable tout colle à la perfection et l'utilisation de plastique même s'il est un peu dommage va permettre d'alléger ce smartphone à la taille quand même gigantesque qui devra être manipulable à deux mains bien évidemment même avec des grosses mains on ne peut pas atteindre tous les bords de l'écran c'est pas possible c'est physiquement impossible à moins que vous ayez des très longs doigts vous appelez E.T. par exemple et sachez donc que son poids est aux alentours de 230 grammes donc il va quand même peser un petit peu sur la balance mais il faut savoir qu'on est entre un smartphone classique et une tablette avec une diagonale de 6 pouces voilà donc pour cet étonnant Acer Liquid S2 au niveau du contenu de sa boîte et de son design je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de rester informé des actualités smartphone tablette mais aussi accessoires et montres connectées sachez que nous allons voir dans la deuxième partie de notre test de l'Acer Liquid S2 tout ce qui concerne l'aspect matériel logiciel et aussi au niveau du son et de l'appareil photo donc restez connectés si vous avez d'autres questions par rapport à ce téléphone je vous invite à nous laisser des commentaires sur la vidéo de la chaîne YouTube ou Dailymotion de Genmob c'était D'Orzio pour Génération Mobile à bientôt